Chers frères et sœurs de mon Seigneur, chers compatriotes et congrès, chers frères et sœurs africains et citoyens du monde entier, partout où vous êtes blessés par l'enregistrement dans vos maisons chaleurs. Nous sommes reconnaissants ce jour envers le Seigneur. Je sais que notre première édition du dimanche passé a été une grande réduction pour de nombreuses personnes en RD, Congo, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, à Dubaï, à Istanbul, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre et partout où nous avons été subis. Nous comptons sur le Seigneur et nous prions pour que cette deuxième exhortation ait encore une audience plus grande et soit aussi une grande bénédiction dans cette circonstance particulière où le coronavirus sème terreur et désolation. Nous avons à cœur ce dimanche 29 mars de partager avec vous un texte tiré de l'Évangile de Saint-Marc et que nous voulons intituler Appeler Jésus sur la Seine. Avant la lecture, nous voulions dire un petit mot de prière à ce Jésus. Dieu, notre Père et notre Roi, nous voulons lire ta parole pour nous adresser à ton peuple par tout sauveur et divin en ce temps compliqué et difficile où nous avons réellement besoin de toi. Envoie-nous ton action et ton inspiration, Père, afin que ta parole soit un remède, un soutien, un réconfort pour ton peuple en détresse. Écoute ma prière, Père, alors que je m'offre à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons lire dans Marc chapitre 4, depuis le verset 35 jusqu'au verset 41. Nous lisons au nom du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amènerent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et puis, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi ! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » « Comment n'avez-vous point de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ? » Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que sur le lac, la tempête était réelle. Elle n'était pas une tempête imaginée. Elle n'était pas un mythe. Les démons, sur chaque vague, ne blaguaient pas. Ils étaient décidés de faire chavirer la barque. L'heure était grave. Mais aussi, il y avait quelqu'un dans la barque qui dormait à la poupe sur le coussin. De quoi ne pas céder à la panique ? Cela me rappelle les paroles de notre président de la République lors de sa première adresse à notre nation au sujet de cette pandémie. Il avait dit deux choses apparemment contradictoires mais dont je pense que chacune a sa place. D'une part, il avait dit, « L'heure est grave. » Et d'autre part, « Ne céder pas à la panique. » Quand les disciples dans la barque étaient arrivés au bout de leur force, les voiles s'étaient déchirés, les rames étaient brisées et que la barque s'est remplissée d'eau. Ils se sont tournés vers le Seigneur et ils ont crié, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Mes chefs et sœurs, il me semble sûr et certain que nous ne tarderons pas à nous trouver à bout de nos forces. Le confinement, le port du masque au visage, l'usage du gel désinfectant auront bientôt prouvé leurs limites. Nous avons donc besoin d'appeler Jésus sur la scène disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Remarquez que quand le maître s'est réveillé, il n'a pas commencé par leur reprocher, leur manque de foi et leur peur. Il s'est d'abord occupé de calmer le grand tourbillon qui risquait de les emporter. L'heure était grave et la situation tellement urgente. Ce dont nous avons besoin en RD Congo, en Afrique et dans le monde entier, c'est d'appeler Jésus sur la scène en disant, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Qu'il me soit permis de dire ceci, nous, les Africains, et plus précisément, nous, les Congolais de la RD Congo, nous sommes toujours victimes de la tirpitude et des injustices des Occidentaux. Ils nous tirent chaque jour à l'Est et pillent nos richesses que Dieu nous a données. Ils nous maintiennent dans la pauvreté avec la complicité de quelques-uns de nos compatriotes impies. Nous vivons dans une extrême pauvreté que nous n'aurons pas les moyens d'observer ces mesures sanitaires plus longtemps. En Afrique du Sud, la consommation d'eau a toujours été réglementée et dans beaucoup de nos pays africains, nous manquons déjà de l'eau à boire. Ou allons-nous avoir de l'eau pour laver les mains tout le temps et combien de temps ? Nous vivons avec moins d'un dollar par jour avec quoi allons-nous acheter tous les savons et tous les désinfectants et pour combien de temps ? Nous vivons de ce que nous gagnons chaque jour mais jusqu'où allons-nous enlever le confinement en restant dans nos maisons ? Nous n'avons ni argent pour faire des provisions ni le courant pour conserver quoi que ce soit. Réduire le marché à la vente des aliments c'est bien cela réduirait tant soit peu les risques de contamination mais si quelqu'un n'a pas vendu sa friperie ou autre article comment va-t-il acheter de la nourriture ? Mes chers compatriotes l'heure est grave la pandémie est réelle mais si cette situation perdue nous savons que nous n'avons pas les moyens matériels d'observer longtemps toutes ces précautions nos autorités malgré toutes leurs bonnes volontés prouvées n'ont pas cependant tous les moyens matériels de nous accompagner dans l'observation stricte de ces mesures qui sont non seulement sanitaires mais aussi salutaires alors l'heure est donc venue où nous devrions appeler Jésus sur la scène en criant Maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons que les blancs meurent de ce virus ce n'est pas bien car toute vie est sacrée même si la vie d'un africain n'a aucune valeur aux yeux de l'homme blanc mais ce sont pourtant eux les blancs qui tripotent et qui ont tripoté dans le laboratoire des dieux et qui maintenant ne savent plus maîtriser le produit de leur recherche et de leur mélange nous autres africains comme je l'ai dit nous ne sommes que des victimes encore une fois écoutez ce que dit le prophète William Maroon Branham dans son message intitulé Sentinelle qu'en est-il de la nuit bréché le 30 novembre 1958 il y a de cela 72 ans maintenant il dit ceci au point 69 il dit oh mes amis écoutez le ainsi dit le Seigneur si vous me considérez comme son séviteur on est juste à l'aurore c'est pourquoi cette horrible obscurité plane sur la terre au dessus de la terre on est juste avant la venue du Seigneur il ne reste plus d'espoir en quoi que ce soit sinon en sa venue il n'y a pas d'espoir aux Nations Unies il n'y a pas d'espoir à l'OMS écoutez le point 70 le prophète il dit ceci depuis déjà en 1958 il dit les nations se dressent contre les nations et ils ont tripoté dans le laboratoire des dieux jusqu'à obtenir la puissance pour se réduire les uns les autres en cendres atomiques et ils sont méchants et ils sont impis et ils ne sont pas comme Christ et leur seule intention leur objectif c'est détruire et ils sont inspirés par l'ange destructeur qui a été envoyé du ciel pour inspirer ces hommes des hommes impis qui ont tripoté dans le laboratoire des dieux et qui maintenant ne savent plus maîtriser le produit de leur propre recherche écoutez dans son message intitulé l'attitude et qui est Dieu prêché le 15 août 1950 au point 8 frère madame dit ceci il dit accorde seigneur que quelque chose soit dit ou fait ce soir qui fera que le rebelle vienne à Christ en effet nous croyons déjà en 1950 nous croyons et nous pressentons que des grands jugements planent sur les pays sur ces pays dans ces derniers jours il dit des blés des germes des maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations dans le laboratoire à Wuhan ou n'importe où les germes des maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations aucun médecin ne sait même comment maîtriser cela oh Dieu il nous faudra donc croire dans la guérison divine comme les nations reproduisent des germes et les accumulent pour les larguer par des bombes et des millions en mourront dans l'espace d'une heure le coronavirus est un produit scientifique ils sont entrés dans le grand laboratoire de Dieu ils ont mélangé ce que Dieu n'a pas prévu que cela soit mélangé et maintenant cela échappe à leur contrôle et certains contre eux-mêmes ils tripodent dans le laboratoire de Dieu ils mélangent ce que Dieu n'a pas prévu de mélanger ils reproduisent des germes et les accumulent et les répandent et ensuite ils ne savent plus les maîtriser cela échappe à leur contrôle et se retournent contre eux-mêmes puis ils nous crient à nous les Africains l'Afrique doit s'attendre au pire et s'y préparer dès maintenant le dimanche dernier le premier ministre italien du CP Conte a déclaré ceci je cite nous avons perdu le contrôle nous avons tué l'épidémie physiquement et mentalement on ne peut plus comprendre ce que nous pouvons faire de plus il a ajouté cette belle phrase notre seul espoir reste dans le ciel avec tous les moyens technologiques et médicaux ultramodernes dont ils disposent ils se tournent maintenant vers le ciel c'est l'occasion pour les occidentaux de se répentir maintenant des péchés de Sodome de l'homosexualité de la pédophilie et de tout sort de perversions dont ils se sont rendus coupables et qui ne cessent de vouloir nous imposer au nom d'une prétendue civilisation en Italie aujourd'hui ils n'ont plus de place pour enterrer les morts c'est l'occasion de réfléchir sur leur voix et de revenir à celui qui a dit dans Zacharie chapitre 1er au verset 3 dis-le ainsi par l'éternel des armées revenez à moi dis l'éternel des armées et je reviendrai à vous dis l'éternel des armées chers compatriotes et chers frères et sœurs du continent mer l'Afrique cette prophétie de l'OMS l'Afrique doit s'attendre au pied étant considérée à la fois comme leur souhait et aussi comme une menace comment peuvent-ils ensuite prétendre nous vouloir tellement de biens au point d'engager des milliards pour nous envoyer vaccins et autres leur dessein de tout le temps c'est de nous exterminer et de s'emparer de nos richesses écoutez cet avertissement du prophète William Branard dans ce message Apocalypse chapitre 4 troisième partie prêché le 8 janvier 61 au point 75 il dit ceci là où l'homme blanc va le péché l'accompagne de tous les peuples de la terre l'homme blanc c'est le plus grand meurtrier et le plus grand assassin de toutes les races c'est lui le renégat je sais qu'il y a des fils et des filles de Dieu parmi eux mais les dirigeants du système mondial politique économique et scientifique sont des meurtriers des assassins moi je ferai confiance à l'INRB plutôt qu'à l'OMS et je salue la décision courageuse du chef de l'état de confier la riposte à un digne fils du pays et pour sa décision de tenter des solutions locales plutôt que de recourir aveuglément à l'OMS cette OMS qui n'a pas de solution pour des centaines qui meurent chaque jour en Italie pour la seule journée d'hier c'était 916 et en France où c'était 299 la seule journée d'hier sans compter des centaines qui sont mortes en Espagne aux Etats-Unis même au Canada mais cette OMS va proposer des solutions pour les Africains quelle sale hypocrisie ouvrons l'œil avant que l'OMS ne vienne forcer l'accomplissement de sa prophétie impie et méchante par les moyens ou par les nôtres moi je pense que tout en observant les précautions d'hygiène et en comptant sur nos faibles moyens nous avons tous besoin d'appeler Jésus sur la scène en disant Maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons on va prêcher ce message appeler Jésus sur la scène le 19 mars 1964 au point 42 il dit ceci remarquez après que ses disciples ont vu qu'ils étaient à bout comme nous sommes aussi déjà à bout on a vu ce qui s'est passé hier quand on avait seulement annoncé qu'on allait commencer le confinement aujourd'hui comment si Dieu n'intervient pas combien peuvent être contaminés pour la seule journée d'hier combien les gens se pressent les uns les autres pour acheter quoi que ce soit alors pendant ce temps qu'ils étaient à bout certains d'entre eux doivent s'être aperçus que le Créateur est toujours avec eux je voudrais rassurer mes compatriotes que Dieu est avec nous et de notre côté Frère Bernard me dit j'espère que c'est ce que ça fait pour nous ce soir car Hébreu 13 8 dit que Jésus Christ est le même alors qu'ont-ils fait les disciples dans la barque quand ils étaient à bout de leur force ils ont réveillé Jésus Frère Bernard me dit allez réveiller Jésus réveillez-le appelez-le sur la scène notre seul secours maintenant c'est le Seigneur Jésus Christ sinon nous sommes abandonnés à notre étude et au dessein des hommes impis qui sont entrés dans le laboratoire des dieux qui ont tripoté là-dedans qui ont mélangé des choses et qui menacent cela se retourne aussi contre eux ce n'était pas difficile de faire entrer Jésus en action en ce temps-là ils l'ont réveillé ils ont dit mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons je voudrais passer quelques paroles que tous les frères et toutes les sœurs en Christ tous les Congolais et les Congolaises et tous les Africains nous qui sommes tout le temps victimes de ces choses quand ils préparaient ces germes nous n'étions pas là ils pensaient peut-être les faire pour nous détruire mais maintenant que leur économie va s'effondrer comme on pourrait le voir dans les jours qui vont suivre ils vont tous se retourner vers l'Afrique c'est la réserve du monde entier c'est l'Afrique et leur but maintenant c'est d'en profiter pour commencer des milliards pour des vaccins des milliards pour ces ci et après c'est des dettes dans lesquelles ils vont nous placer c'est ça leur stratégie mais dans cet âge Dieu nous a déjà ouvert les yeux je voudrais qu'après que vous ayez écouté cet enregistrement dans votre maison ou partout vous l'avez suivi que chacun puisse se trouver un coin dans sa maison et qu'il puisse s'appeler Jésus en criant maître ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons non seulement Jésus écoute la prière mais aussi il exauce la prière moi je crois que Jésus Christ notre Seigneur peut se servir de nos faibles moyens et utiliser nos pauvres chercheurs pour stopper la contagion et multiplier les guérisons de nos frères et soeurs atteints et alors nous pourrons dire comme l'église dans la barque quel est donc celui-ci à qui le vent et la mer obéissent quel est donc celui-ci à qui le Covid-19 obéit c'est le Seigneur des seigneurs c'est le roi des rois c'est le maître des temps et des circonstances c'est le plus beau d'entre 10 000 c'est le soleil de la justice qui marche avec la guérison sous ses ailes si ceux qui ont la haute technologie et qui ont tous les moyens peuvent dire aujourd'hui que notre seul espoir se trouve dans le ciel mais que dire de nous qu'ils n'avons tout le temps que ce ciel auprès de qui nous tourner l'heure est grave tournons-nous vers le Seigneur mettons nos vies en ordre appelons Jésus la Seine chaque fois qu'on a appelé sur la Seine il n'a jamais déçu il n'a pas besoin qu'on ait de grands moyens lui qui a pris un petit bâton que Moïse avait pour délivrer Israël contre Pharaon avec tous les chats lui qui allait à la femme de Sarepta avec le peu d'huile le peu de faille qu'il avait ils ont mangé pendant tous les temps de la crise Jésus n'a pas besoin qu'on ait de grands moyens confions-nous le peu de moyens que nous avons et nos pauvres chercheurs et comptons sur sa grâce comme c'était dit la fois passée tout en observant ces mesures géniques nous comptons sur sa grâce et sur sa miséricorde je voudrais inviter tout notre peuple ainsi que toutes nos autorités que nous puissions nous tourner vers Jésus Christ et crier maître ne t'inquiète pas de ce que nous périssons ce démon est tellement cruel et tellement méchant il y a des méfri qui pensent que c'est un mythe que c'est une imagination c'est une réalité les hommes mais les grands mais si ceux qui ont un peu de moyens qui sont dans de bonnes conditions qui peuvent utiliser des meilleurs soins tombez-mêmes mais s'ils s'entraient dans le petit peuple si Jésus n'intervient pas quel sera notre sort tournons-nous mes frères et sœurs vers Jésus Christ hommes de Dieu peuple de Dieu tournons-nous vers le Seigneur autorité et tout le monde appelons Jésus la Sainte et crions à lui maître ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons et quand ce vent sera passé car il passera certainement nous dirons quel est celui-ci à qui le vent et la mer obéit là où vous avez suivi ça trouvez-vous un coin mettez-vous à genoux et appelez Jésus la Sainte appelez-nous ensemble la Sainte et il viendra et il est notre secours et il va calmer cette tempête que personne ne peut calmer que Dieu vous bénisse chalons prions Seigneur Jésus Dieu bien-aimé partout cet enregistrement va être suivi laisse que ton esprit la compagne et qu'un esprit des réflexions et des méditations vienne dans le cœur de chacun et que nous puissions nous tourner vers toi en comprenant que l'heure est grave met toi tu es avec le Seigneur Jésus lève-toi lève-toi Seigneur Dieu des miséricordes viens sur la scène Père bien-aimé calme la tempête calme le vent le vent est trop fort fort Père que nous avons besoin que tu te lèves et que tu es venu sur la scène sauve ton peuple oh Dieu ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons viens nous en aide alors que nous confions à toi pour la gloire du Père j'ai ainsi prié pour l'oxygène notre Dieu Amen Sous-titrage ST' 501